Le centre d'incubation et d'impulsion des entreprises de caisse Le centre d'incubation et d'incubation 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 Le centre 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 d'incubation Je suis Lassana Gani Sahau Je suis consultant D'abord je veux dire que je suis là en tant que parrain du centre d'incubation de Thies Je ne pense pas que la mise en place de centres d'incubation soit liée à la Covid Je ne crois pas L'Etat met beaucoup d'argent pour financer les jeunes Aujourd'hui on parle de 450 milliards de fonds CFA Mais le seul critère c'est le taux de décaissement Combien on a mis sur la table Le critère le plus important devait être Combien ont survécu et combien ont disparu Parce qu'il manque un élément important dans la chaîne C'est qu'après que je donne l'argent aux jeunes Qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est tout le centre du centre d'incubation Qui va permettre d'accompagner tous ces jeunes Qui ont bénéficié du financement de l'Etat Ou de tout autre organisme Pour s'assurer que l'activité est pérenne Pour s'assurer que demain Pour s'assurer que demain il y aura une valeur ajoutée Et je crois que c'est tout le sens du centre d'incubation Je pense qu'il faut le féliciter Parce que le Sénégal ne s'arrête pas à Diab Niadio Prendre l'initiative de dire Je mets mon centre d'incubation à Thiesse A beaucoup de sens Parce que le jeune à qui vous donnez un million de francs Vous ne pouvez pas lui dire d'aller à Dakar tous les jours Pour voir un centre d'incubation Et je crois que si cet exemple est répliqué un peu partout On aura peut-être moins de difficultés Pour régler la problématique de l'emploi des jeunes C'est une très bonne initiative à encourager je crois Le chiffre doit interpeller tout le monde Tous les jeunes ne sont pas des entrepreneurs nés Ça n'est pas possible C'est des vocations Ça c'est la première La deuxième question C'est que nous avons un environnement Qui n'est pas forcément propice au PME Il faut vraiment se poser les questions Par exemple par contre là Le rôle d'un incubateur C'est peut-être que si on avait des incubateurs Et réaccompagner tous ces jeunes Au lieu de tomber à 60% de mortalité On serait peut-être à 40 à 50 à 30% Parce qu'on vous donne l'argent Et puis après personne ne vous suit en réalité Et je pense que c'est important de dire Mettre en place un centre d'incubation C'est pas le rôle des projets de l'Etat Parce que le rôle d'un projet c'est fait pour une durée C'est fait pour un an, deux ans, trois ans Lui il vous accompagne un entrepreneur pendant 10 ans Et je crois qu'on doit encourager Féliciter ces initiatives qui sont privées Les gens doivent payer Parce qu'ils vendent un service Je pense qu'il ne faut pas regarder ce que vous payez Mais il faut regarder ce que le centre d'incubation vous amène Ce qu'il vous amène C'est assurer la pérennité de votre activité Ça fait partie des problèmes En fait on parle de taux de mortalité des entreprises Mais la fiscalité fait partie Les coûts de facteurs techniques de production comme l'énergie La main-d'oeuvre, elle fait partie également Je pense qu'il y a un ensemble de paquets sur lesquels L'Etat du Sénégal doit travailler Si on veut arriver à régler l'emploi des jeunes Encore une fois c'est le rôle du secteur privé Il faut renforcer le secteur privé comme lui Comme beaucoup d'autres Si on veut arriver à régler le problème de l'emploi des jeunes Il y a un seul levier Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois C'est le secteur privé C'est des gens comme lui C'est des entreprises encore un peu plus grandes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...